Shavua Tov, nous sommes aujourd'hui dimanche 8, Tevet. On va juste faire dans un premier cours la leçon de Shabbat, celle qu'on aurait dû étudier hier. Juste avant, un petit résumé sur ce qu'on avait déjà dit vendredi. Nous avons l'étude toujours sur le chapitre 6. Dans le passage étudié, il nous a expliqué que toute action, parole ou action qui n'était pas dirigée vers le service de Dieu appartenait au domaine de l'âme animale. Et plus encore, la Nouraz Akhen explique que tout ce qui ne se range pas du côté de la sainteté est appelé Sitra-Khara, qui signifie littéralement l'autre côté. Ce que l'on qualifie donc de saint est ce qui est complètement annulé à Dieu, la Shérina, présence divine qui repose alors sur lui. Pour cette raison, il est écrit que la Shérina repose sur le juif qui étudie la Torah, ou même sur dix juifs qui sont simplement rassemblés, même s'ils ne sont pas forcément en train d'étudier, car ils constituent un réceptacle pour recevoir la présence divine. Il est important de souligner que toute créature doit nécessairement être animée par la divinité pour pouvoir exister, il ne peut pas en être autrement. Donc, qu'en est-il maintenant des créatures qui proviennent des clipotes, c'est-à-dire les forces du mal, celles qui ne sont pas annulées devant Dieu et qui, au contraire, se sentent exister de par elles-mêmes et même se rebellent quelque part contre Dieu ? Admorazaken explique qu'elles reçoivent en réalité leur vitalité de la partie extérieure de la sainteté. On la nomme cette partie extérieure, on l'appelle Ahorayim, arrière, comme une personne qui lancerait un objet par-dessus son épaule, comme cela avait été expliqué dans le deuxième chapitre d'Utania. Cette vitalité connaît donc d'innombrables contractions jusqu'à ce qu'elle puisse intégrer une créature, se sentant donc séparées de Dieu comme les forts, comme le sont les clipotes. Donc, voilà la suite de l'étude de Shabbat. La reine ikra olam azeh, umlora olam a clipote, les citras haran. C'est pourquoi ce monde et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes et de la citra haran, malgré la sainteté divine qui anime ce monde également, parce que les créatures de ce monde physique ressentent leur existence comme indépendantes de Dieu. Celui-ci est défini comme un monde, notre monde, un monde de clipotes et de citras haran. Et c'est la raison pour laquelle tous les faits de ce monde sont rudes et mauvais, et les méchants prédominent, ainsi qu'il est écrit dans le Etzrayim, porte 42, fin du chapitre 4. La note du Admois Aken nous dit, dans cette note, Admois Aken entend préciser ce qui vient d'être dit, qui était en fait ce monde et tout ce qu'il contient est appelé le monde des clipotes. Alors, en dépit de cette caractérisation, le divin demeure cependant immanent au monde, plus précisément suivant la terminologie kabbalistique. La lumière infinie de Dieu, le Ensof, se revêt donc des Sfirot et des quatre mondes, Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya, un peu comme les poupées russes. Ainsi, ce monde en est-il lui aussi empli du Orensof, de la lumière infinie, et il n'y a pas là de contradiction avec le fait que ce monde soit celui de la clipa. Et malgré le fait que ce monde contient en lui les dix Sfirot du monde d'Asiya, de sainteté, comme l'explique l'Etsraïm à la porte 43, le monde d'Asiya embrasse donc notre monde physique, ainsi que le monde d'Asiya spirituel, puisque l'Asiya a deux parties, une spirituelle et une physique, notre monde. Toutefois, le monde d'Asiya physique renferme également les Sfirot d'Asiya spirituel. Et donc, en conséquence, puisque dans ce monde, il y a les dix Sfirot d'Asiya spirituel, et que ces dix Sfirot d'Asiya, dans lesquels résident les dix Sfirot de Yetsira, qui renferment elles-mêmes les dix Sfirot de Bria, qui elles-mêmes contiennent les dix Sfirot d'Atsilut, où demeure la lumière de l'Ensop, la lumière infinie. Donc, il découle de là que Donc, la lumière de l'Ensop emplit donc la totalité de ce bas-monde. Et donc, la lumière de l'Ensop emplit la totalité de ce monde, en étant revêtu des dix Sfirot, des quatre mondes, Atsilut, Bria, Yetsira et Asiya. Comme il est écrit à la référence dans le Etzrayim, porte 47, chapitre 2, et dans le Sefer et Gilgoulim, chapitre 20. Néanmoins, les créatures de ce monde, n'étant pas manifestement soumises à Dieu, eh bien, ce monde est qualifié de Klippot et de Sitra-Akhara. Il a donc été expliqué jusqu'à maintenant que, effectivement, nous allons maintenant à présent expliquer que toutes les pensées, paroles et actions qui ne sont pas orientées vers la sainteté relèvent de la Sitra-Akhara et sont les vêtements par lesquels s'exprime l'âme animale. Les vêtements de l'âme animale devraient être, semble-t-il, au même niveau que cette âme, comme elle, en effet, ils procèdent eux-mêmes, ces pensées, paroles et actions, de la Sitra-Akhara. Il a cependant été établi que les vêtements de l'âme divine sont, quant à eux, d'un niveau supérieur à l'âme elle-même et qu'ils permettent donc son élévation, puisque étant reliés à la pensée-parole de Dieu directement dans la Torah et dans les Mitzvot, eh bien, elles permettent, ces vêtements, à l'âme, de se hisser à une dimension qu'elle n'a pas personnellement. On doit donc en conclure en vertu de principes, donc de symétrie, comme dans un miroir qui a déjà été exposé, que les vêtements de l'âme animale, lui, sont d'un degré inférieur et provoquent sa chute. Donc, chez l'âme animale, les vêtements pensés par l'action sont plutôt liés à la notion du mal et donc de la Sitra-Akhara, et donc le fait d'aller vers ses vêtements, de prendre ses vêtements, attire l'âme animale encore plus bas que ce qu'elle est. C'est cette idée que Rabbi Schneirozalman va développer maintenant en définissant les deux catégories de clipotes mentionnées dans ce chapitre, donc la clipate noga et les shloches clipotes atmeot et les trois clipotes complètement impures. Et puis, il va conclure que ces vêtements sont donc la cause de la chute spirituelle de l'âme animale. Et là, donc, chaque clipote, toutefois, les clipotes sont divisées en deux catégories, l'une inférieure à l'autre, la catégorie inférieure des clipotes consiste en trois clipotes complètement impures et mauvaises qui ne contiennent aucun bien. Elles sont décrites dans la vision du char céleste du prophète Yehezkel comme un vent de tempête, un grand nuage et un feu flamboyant, ces expressions symbolisant donc les trois clipotes impures. Et d'elles, donc, de ces forces du mal, de ces trois forces du mal, dérivent les âmes de toutes les nations du monde et l'existence de leur corps outre l'âme qui les anime. Ainsi que les âmes de toutes les créatures vivantes, impures et interdites à la consommation, à l'existence, donc, et à l'existence de leur corps. Et donc, de même aussi, elles donnent la vie à l'existence de la vie de tous les végétons interdits tels que, par exemple, la orla, vous savez, les trois premières années, donc, des fruits de les trois premières années d'un arbre et les cultures que l'on appelle les cultures des céréales dans un vignoble qui sont des mélanges hétérogènes et dérivent donc elles-mêmes de ces clipotes comme il est écrit dans le Etzrayim porte 49, chapitre 6. Et de même aussi, l'existence et la vitalité de toute action, parole ou pensée associée donc à la transgression de l'un des 365 interdits de la Torah ainsi que leur dérivé rabbinique comme il est expliqué à la fin du chapitre 5. Cependant, l'âme animale du juif relève de la clipate noga qui comprend un élément de bien comme on l'a vu au chapitre 1er. Les vêtements qui appartiennent aux clipotes totalement impurs sont donc inférieurs à l'âme animale elle-même et sont la cause de sa déchéance et de sa chute par opposition avec les vêtements de l'âme divine donc en transfert la pensée, parole et action qui relèvent de la Torah et des commandements qui, elles, ces vêtements sont plus élevés que l'âme divine et lui permettent donc de pouvoir s'élever et de pouvoir monter encore plus haut. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui du cours du Shabbat.